Alors, je prends mes premiers 20 secondes pour vous expliquer pourquoi j'ai changé le titre de ma présentation. C'est que j'ai décidé plutôt que de présenter une initiative, je veux présenter un concept, une idée, un rôle qu'on veut jouer au CEDAF, qui est de cultiver le partage en alphabétisation. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez les gens surtout par les technologies, mais le CEDAF, c'est un carrefour d'échange et de partage, aussi bien d'information ou d'informatique, de documentation aussi, on est un centre de doc, d'idées et je dirais aussi de connaissances. Ce n'est pas toujours les tics qui vont être en avant dans ma présentation, mais ils sont toujours là, tôt ou tard, vous l'avez remarqué, dans toutes les présentations. Alors, on a des sites en alphabétisation. Au CEDAF, il y a Compa, qui dessert la communauté de la recherche. Il y a Espaces Alpha, qui est axé sur les praticiennes et les praticiens du réseau de l'alphabétisation. Il y a une bibliothèque virtuelle qui dessert tout ce beau monde-là, matériel de formation, de réflexion et de recherche. Et des fois, on sort les tics et on s'en va dans les documents. Alors, les mini-bibliothèques, ce sont des bibliothèques publiques en miniature. Il y a une quarantaine de documents dans une boîte. Mais au lieu que les livres soient choisis par la bibliothécaire, c'est la bibliothécaire qui partage ses connaissances avec les apprenants. Et ce sont les apprenants qui choisissent les documents que d'autres apprenants vont pouvoir emprunter dans une boîte, selon le principe de la bibliothèque publique complète. On partage aussi des trousses documentaires, des documents faits par les groupes d'Alpha, pour les groupes d'Alpha. Mais on a une personne qui fait le contact, qui fait du réseautage, qui connaît toute la collection, qui connaît tout le monde et qui leur parle tous les jours, au téléphone, toute la journée, sur leurs besoins et qui crée des trousses documentaires. Évidemment, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Alors, on a créé en 2009 trois trousses virtuelles qui vont être lancées au printemps. C'est pour la première fois, on a distillé les connaissances des gens. On a été capable de mettre en ligne aussi bien les documents que le savoir-faire des formatrices et formateurs, parce que ce sont les documents choisis comme les plus pertinents par elles et par eux. Bon, dans le virtuel, on a une collection qui s'appelle « Les mots pour se comprendre ». Je vais vous en parler brièvement. C'était ça, partager sa culture, mais je ne pouvais pas me restreindre à parler juste de ça. C'est une collection qui veut témoigner de la richesse de la vie culturelle des groupes d'alphabétisation, parce que les personnes peu alphabétisées n'ont souvent pas de voix, mais pourtant, via les groupes en alpha, il y a beaucoup de productions. On va mettre en ligne 400 ressources, dont des ressources audiovisuelles, pour donner une voix, donc, de ces gens qui sont souvent exclus de l'écrit. Et une première fois dans nos collections virtuelles, la majorité des ressources, aussi bien dans les trousses virtuelles que dans cette collection, vont être diffusées selon des licences Creative Commons, ce qui veut dire qu'il va y avoir des centaines de ressources en alphabétisation, donc, je répète, pédagogiques, de réflexion, de recherche audiovisuelle, qui vont être disponibles en licence Creative Commons, utilisables en autant qu'on respecte l'attribution, qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale et qu'il n'y a pas d'œuvre dérivée. On va essayer de faire un clin d'œil à des fonctionnalités Web 2.0, que les gens puissent partager leurs coups de cœur en faisant des listes, comme on peut le faire en Amazon. On va voir un peu, on va faire des cartes avec ça, avec Google Maps, et on va voir comment on peut un peu jouer avec ces documents-là aussi. Et maintenant, je vais vous entraîner complètement ailleurs. On va sortir de l'écrit et on va être dans le partage des connaissances. Pourquoi? Parce que si l'écrit suffisait pour tout apprendre, les bibliothèques n'auraient pas besoin d'avoir les universités de rattacher. Alors, on est intéressé à faire partager ou à faciliter le partage des connaissances via des communautés de pratique, des gens qui aiment beaucoup quelque chose, qui veulent se réunir pour en parler et pour devenir mieux à ce qu'ils font. Un critère de succès pour une communauté de pratique, c'est que le secteur soit d'une pertinence stratégique. En alpha, il y a l'employabilité, la santé, l'éthique et de nouvelles approches pédagogiques qui passionnent des gens, qui posent aussi des défis pour les gens. Donc, il y a des gens qui sont leaders là-dedans. Il y a des gens aussi qui veulent acquérir des compétences. Et l'idée des communautés de pratique, c'est de leur donner une chance de se rencontrer. Donc, je vous ai donné des exemples de leaders qui sont sur l'écran. Et ce qui arrive dans une communauté de pratique, de la manière dont on est en train de les implanter, c'est qu'on donne une chance à ces personnes-là de faire leurs propres expériences-là. Ils les font de toute façon, mais ensuite de revenir ensemble, d'en discuter, d'échanger avec les autres. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Qu'est-ce qui vaut la peine? Comment on peut faire marcher certaines choses? Je vous donne un exemple. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on est en train de fonder une communauté de pratique, d'alphabétisation et d'emploi. Et il y a un groupe Alpha en traite de Chute de la Chaudière qui a fait depuis trois ans beaucoup de programmes pour l'insertion socioprofessionnelle des personnes analfabètes. Il y a aussi dans cette communauté de pratique un groupe de Rimouski qui est en train de collaborer avec un groupe d'employabilité du coin. Et ces gens-là vont revenir à la communauté. Pourquoi des rencontres de ressourcement en direct alors qu'on est à l'ère de l'informatique? C'est qu'on met des contacts entre des gens qui pourront se fréquenter, on établit le contact, on facilite le partage des connaissances, et le fait d'être présent et de se parler, c'est un environnement très riche. On peut apprendre beaucoup plus en se parlant 30 minutes qu'en échangeant 30 courriels. Il y a eu des rencontres de ressourcement en Alpha et santé qui ont rassemblé toutes les personnes qui avaient un rôle à jouer dans la santé des apprenants ou des personnes peu alphabétées, les groupes d'Alpha, les CLSC ou même l'épicier du coin. Mais ce qui est arrivé à cet endroit-là, c'était une première prise de contact. Moi, je dis que ça ne fait pas une communauté. Une communauté, il faut qu'il y ait une continuité. Et c'est là que je vois le rôle d'éthique. On peut les mettre à profit pour garder le contact, pour faire rayonner les informations, pour partager les ressources. Mais je me dis qu'on ne peut pas avoir la communauté uniquement par les technologies et on peut plus facilement le garder quand on a les technologies. Le RGPAC fait un projet avec des cercles réflexes. Plusieurs groupes dans plusieurs régions, ainsi que des groupes au Sénégal, sont en train d'échanger, de faire des jumelages, de faire du mentorat. Mais ils ne pourront pas, ces gens-là, de toutes les régions du Québec ainsi que du Sénégal, se rencontrer, prendre un café à toutes les semaines. Donc, on va mettre des tiques au service de ces différentes fonctions-là. Et ici, à Montréal, j'aimerais qu'on commence une communauté de pratiques régionales. Il y a beaucoup de gens qui travaillent alpha et technologie. Donc, j'ai inscrit une session qui même me suit vers une communauté de pratiques tiques et alphabétisation. Et j'espère qu'il y a des gens qui viendront. Applaudissements